Vous donnez un petit résumé du parcours d'Alexandre Dumusque. Moi, je connais Alexandre Dumusque du temps où je travaillais au CHUV avec. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à interagir avec lui. Quelqu'un qui connaît très bien les maladies inflammatoires depuis longtemps, sur tous ses aspects, pas que rhumatologiques, mais il connaît aussi très bien l'auto-immunité en général. Donc vraiment une expertise remonde très appréciée. Quelqu'un qui a aussi un contact très apprécié avec les patients, il faut quand même le dire, parce que des fois, on est bon techniquement, mais on n'est pas capable de parler aux patients. Alexandre fait ça très bien. Et puis, pour résumer son parcours, il a une formation complète en rhumatologie. Maintenant, il est établi au CHUV comme médecin cadre hospitalier et puis avec effectivement un intérêt pour l'inflammation. Et il voit donc des patients avec maladies inflammatoires intestinales, mais aussi d'autres maladies inflammatoires qui touchent peut-être d'autres organes, mais qui ont des manifestations d'IG articulaires. Et donc, je me réjouis de voir ce qu'il nous a préparés pour ce webinaire. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Et puis, merci aussi pour les présentations, parce que j'ai aussi beaucoup appris. Et je vais juste essayer d'enlever ce truc-là. Ça joue bien. En tout cas, nous, on voit bien. Ah, vous ne le voyez pas. OK, il m'embête juste. Donc, moi, je voulais parler évidemment de la scondylarthrite. C'est la maladie, si vous voulez, qui est cousine et qui est associée aux maladies inflammatoires intestinales. Et pour vous rendre compte, pour un rhumatologue inflammatoire comme moi, c'est la deuxième maladie que je suis après la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on a des centaines de patients qu'on suit, notamment au CHUV. Je voulais commencer tout simplement par deux de mes patients pour vous montrer un petit peu les deux différentes facettes des interfaces qu'on a entre la rhumatologie et la gastro-entérologie. Ensuite, je vous expliquerai les symptômes qui me feraient penser, par exemple, à une scondylarthrite. Et finalement, quelques mots sur comment le rhumatologue fait son diagnostic et les conséquences finalement sur le traitement également de la maladie inflammatoire intestinale. Donc, je vous présente un de mes patients. Donc, il a eu 26 ans quand on s'est rencontré pour la première fois. Il a dû être hospitalisé parce qu'il avait une arthrite de cheville, donc il ne pouvait plus marcher. Et puis, une arthrite, c'est vraiment un gonflement de l'articulation avec du liquide, une chaleur et surtout une forte douleur. Et finalement, une fois qu'on a le temps, un hospitalier, on discute avec lui et on se rend compte qu'il nous décrit des douleurs des articulations, surtout des membres inférieurs, mais également au niveau des poignets des mains depuis plusieurs années. Et en discutant encore plus, il admet qu'il a des douleurs du dos, notamment du bas du dos, également depuis environ six ans et qui sont la nuit, présente la nuit et qui l'handicapent. Parmi de nombreuses investigations, on constate une inflammation dans le sang et la présence d'un certain gène, d'un type de gène qui nous intéresse beaucoup en rhumatologie. Il est moins recherché pour les maladies inflammatoires intestinales, mais il nous aide à poser le diagnostic parce qu'il augmente le risque de la maladie. Comme tout bon rhumatologue, dès qu'on voit une articulation gonflée, on essaye de l'analyser et ça nous confirme que c'est bien une inflammation et pas juste de l'arthrose, on aurait été étonné à 26 ans. Les clichés de radiologie sont faits et sont très souvent utilisés chez nous. C'est des examens un peu grossiers, mais qui nous montrent déjà des choses dans les situations déjà avancées, comme c'est le cas chez notre patient. Vous voyez clairement une asymétrie entre les deux côtés qui signe une atteinte de l'articulation sacroiliac gauche qui causait les douleurs de la fesse dont il se plaignait. C'est confirmé par des examens un peu plus perfectionnés que sont l'IRM qui confirme cette zone blanche qui correspond à de l'inflammation et de l'œdème dans l'os et qui est un signe de sacroiliac. On a même effectué un scanner qui est une radio perfectionnée où on peut même reconstruire en trois dimensions l'articulation où vous voyez bien la symétrie entre la droite et la gauche où là, c'est des signes d'évolution depuis plusieurs années probablement qui ont fait finalement détruire une partie de l'articulation. Ces éléments, comme rhumatologue, me permettent de poser le diagnostic de spondylarthropathie. Alors, on a des sous-chapitres ou des sous-types qu'on appelle axiales et périphériques, c'est-à-dire que les articulations sont touchées ainsi que le dos. Le patient a été d'abord traité par des anti-inflammatoires comme l'IRFUN ou d'autres médicaments. Puis, comme ça ne suffisait pas, par un anti-TNF, vous connaissez bien la DALIMAB, donc c'est le Lumira PC biosimilaire pendant trois mois. Mais en fait, comme le patient allait bien, il avait beaucoup de voyages prévus comme le patient qui a posé la question avant. Il a arrêté son traitement. Puis finalement, il a évolué favorablement sans trop de soucis. On le retrouve trois ans plus tard. Et là, il se présente avec des fessagies, mais de l'autre côté, du côté droite. Et vous avez une IRM qui est réalisée à ce moment-là. Et vous voyez la même chose, la même image, mais en miroir. On avait la bascule comparée au côté qui était enflammé trois ans auparavant. Et en plus de cela, il se plaint de celles défaites. Et c'est pour nous un signe d'appel qui nous fait penser qu'il y a peut-être une maladie inflammatoire intestinale sous-jacente. Il est donc adressé au gastro-entérologue qui fait une colonoscopie, qui confirme une inflammation d'uniléite et qui pose le diagnostic de maladie de Crohn. Le traitement, la DALIMUM avait repris. Et puis finalement, il perd un petit peu l'efficacité les derniers jours, surtout au niveau des douleurs. Il est donc raccourcé aux dix jours. Et l'évolution est tout à fait favorable. Trois ans plus tard, avec uniquement de temps en temps quelques douleurs articulaires ou des tendons. Et finalement, un Crohn en rémission. Donc ça, c'est un exemple de patient qui a une spondylarthrite, qui finalement développe des symptômes digestifs et on confirme une maladie de Crohn. Et cela a des conséquences sur le traitement et la prise en charge. Donc maintenant, il est suivi par un gastro-entérologue et un rhumatologue. Le deuxième patient, c'est l'inverse aussi. Un jeune patient qui est cette fois-ci adressé par son gastro-entérologue. Il souffre d'une maladie de Crohn, diagnostiquée quelques mois auparavant, avec surtout des symptômes de diarrhée. Et un traitement pas trop agressif de butézonide et d'azathioprine, donc l'imurique. Mais comme il se plaint de douleurs de la nuque, il est un peu bloqué au niveau des épaules. Il fait beaucoup de physio. Il fait des étirements. Ça dure déjà depuis deux ans. Et finalement, il a aussi des douleurs du bas du dos qui le réveillent vers 5 heures du matin, toutes les nuits ou tous les matins, et qui est associé à un blocage du rachis. Et donc, ces douleurs l'invalident et poussent à la consultation. Il y a également des douleurs sur le bord des coudes et des hanches au niveau des tendres. L'examen clinique, il montre surtout une raideur. On a quelqu'un qui a presque comme un torticolis. Et cette fois-ci, au contraire du patient d'avant, on n'a pas d'inflammation et le gène qu'on recherche de temps en temps, il est absent. La même chose pour l'IRM. Finalement, on a regardé vraiment de haut en bas. Donc, l'IRM du dos, le milieu du dos, le bas du dos, et même le bassin. Honnêtement, même avec les radiologues très spécialisés du CHUV, ils ne voient rien de particulier. Cependant, le fait d'avoir une maladie inflammatoire intestinale et les symptômes suffisent pour le rhumatologue à retenir la présence d'une spondylarthrite, avec cette fois-ci surtout des manifestations axiales. Et donc, un traitement est instauré. Dans le cas ici, c'est exactement le même que le patient d'avant. Alors, des fois, on change, on n'utilise pas toujours le même traitement, mais c'est le hasard. Et ici, on le rapproche aussi petit à petit aux 12 jours pour être un petit peu plus efficace. Et clairement, l'évolution, là, moi, je le suis depuis plusieurs années, c'est très favorable. Il a pu reprendre ses études. Il travaille désormais. Et associé à la physiothérapie, il n'a quasiment plus de symptômes, à part de temps en temps des tendinites, des talons d'achille. Et puis, sur le plan du crône, rien à signaler, les colonoscopies sont tout à fait bonnes et le patient est asymptomatique. Donc là, vous avez cette fois-ci un exemple de patient qui a un crône et qui développe des douleurs suspectes et confirmées, finalement, de spondylarthropathie. La spondylarthropathie, c'est une maladie très ancienne. Donc, un des premiers patients célèbres est le RAM16-2, qui avait une spondylarthrite ankylosante. Et des gens plus contemporains, qu'ils soient chanteurs, écrivains, politiciens ou sportifs, ont affirmé publiquement qu'ils souffraient de spondylarthrite. S'il faut vous rendre compte, ça représente, ça dépend comment on définit la spondylarthrite, mais entre 0,5 voire 1 % de la population. Donc, c'est un nombre énorme. Il y a beaucoup de patients qui ont une spondylarthrite légère, qui en fait ne consulteront jamais pour leur douleur. Ils pensent que c'est normal. Ou ils font un peu de stretching, ou ils prennent 2-3 heures de fun de temps en temps. Et ça suffit. Et finalement, les patients qui consultent sont ceux qui sont avec des symptômes plus graves. Ça, c'est la vision du rhumatologue pour la spondylarthrite. C'est pour nous ce qu'on appelle un spectre, une famille, un bloc de maladies avec la spondylarthrite ankylosante. C'est la maladie historique, mais qui ne représente qu'à peu près 20 % des spondylarthrites au sens général, qui est celle où on a une ossification en fait entre les vertèbres avec des gens qui perdent la mobilité. Mais on a aussi la spondylarthrite en différencié, qui est la plus difficile. C'est là où on met un peu tous les gens chez qui on n'est pas sûr, on n'a pas tous les critères, mais on pense qu'il y a quelque chose. Les enfants peuvent souffrir de cette maladie. Et comme nous travaillons beaucoup avec les gastroenterologues, nous travaillons aussi beaucoup avec les dermatologues et les ophtalmologues. Et donc, il y a un sous-type qui est associé au psoriasis et même à l'atteinte des yeux, avec une inflammation des yeux qui peut être sévère et dangereuse pour la vision. Et finalement, un sous-type encore qui nous occupe complètement régulièrement, c'est l'arthrite réactionnelle. C'est une sorte de spondylarthrite qui se manifeste surtout aux articulations après une gastroenterite ou après une infection urinaire ou sexuellement transmissible et qui peut ensuite, dans un petit pourcentage des patients, dégénérer, on peut dire ça comme ça, en une spondylarthropatie, on va dire standard et chronique. Et finalement, ce qui nous intéresse, bien sûr, aujourd'hui, c'est la spondylarthrite associée à la colite tuxéreuse ou la maladie de Crohn qui, clairement, sont deux maladies associées. Alors, c'est associé au niveau épidémiologique, au niveau génétique également. Et il faut vous rendre compte que c'est des estimations, c'est toujours difficile à mesurer, mais on pense qu'entre 1 et 10 % des patients qui auront une maladie inflammatoire intestinale développeront des symptômes qu'on peut retenir comme une spondylarthropatie. Donc, ce n'est vraiment pas anodin. Et puis, le plus souvent, pour ce groupe de patients ici, les symptômes digestifs précèdent les symptômes articulaires. Mais dans environ 20 % des patients, on a d'abord les symptômes articulaires et ensuite les symptômes digestifs qui arrivent. C'est pour ça que le rhumatologue doit rester attentif également et pose en principe dans toute consultation la recherche de symptômes digestifs. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, il y a les douleurs. Et bien sûr, ça impacte la qualité de vie, mais ça a des conséquences au niveau sociétal également. Les patients qui ont une spondylarthropatie travaillent moins, sont beaucoup plus invalides et ont plus d'arrêt de travail. Donc, il y a aussi un intérêt de la société à dépister ces patients et les traiter. Le concept de base dans la spondylarthropatie, c'est l'enthèse. L'enthèse, c'est quoi ? C'est en fait quand un tendon s'attache à un os. Comme ici, au tendon d'Achille, en fait, si vous réfléchissez, on a des muscles partout, on a des os partout. Donc, on a partout, en fait, des anthèses. Les plus gros et donc ceux qui sont plus mal, c'est souvent tendons d'Achille ou les coudes où s'attachent les extenseurs du poignet. Et ça peut toucher, en fait, de multiples tendons au point qu'on retient parfois, par erreur malheureusement, le diagnostic de fibromyalgie qui est en fait le médecin. Chaque fois qu'il appuie sur un point du corps, le patient dit « j'ai mal ». En fait, il appuie chaque fois sur un point de tendon. Du coup, c'est assez logique, ça fait mal au patient. Et c'est donc un petit peu différent, je ne vais pas entrer dans les détails, mais de la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, qui est notre haute grande maladie inflammatoire, où vraiment, c'est un problème de l'articulation. Par ailleurs, ça touche, vous avez compris, le dos. Les patients se plaignent très souvent du dos. Et en fait, il s'agit surtout d'une inflammation également des ligaments et des fibres, des capsules qui sont entre les vertèbres et qui, un peu comme des tendons, s'enflamment et créent des douleurs et peuvent même créer des problèmes de rigidité ensuite. Pour un rhumatologue, il réfléchit en domaine, en catégorie, et par secteur, il pense d'abord au dos, au rachis, aux articulations, aux tendons, et enfin, tout ce qui est extra-articulaire. Alors, vous demandez à un gastroenterologue, il pensera à ses affaires, il prédira tout ce qui est extra-intestinal. Vous parlez à un dermatologue, il pensera à ses problèmes de peau, il prédira extra-cutané. Donc, on réfléchit tous un peu comme ça, mais dans cette zone, c'est là où, en fait, il y a toute la collaboration interprofessionnelle, si l'on peut résumer comme ça. Ce plan axial, c'est-à-dire au niveau du rachis, en fait, les patients se plaignent de douleurs du dos. Alors ça, c'est très fréquent, les douleurs de dos, c'est à peu près 90% de la population, mais c'est des douleurs un tout petit peu particulières. Elles sont généralement la nuit. Dans les cas graves, elles réveillent le patient et c'est souvent vers 5 heures du matin. En gros, il n'y a jamais de problème pour se réveiller. Et c'est le contraire des patients qui ont de l'arthrose du dos où finalement, quand ils se reposent sur le canapé, tout va mieux. Là, c'est le contraire. C'est des patients, même les cas extrêmes, ils ne tiennent pas assis à la consultation plus que 10 minutes. Ils nous demandent est-ce que docteur, je peux faire un petit tour et me rasseoir ensuite parce que j'ai des douleurs qui montent. Et ça, c'est assez typique. Donc, le repos n'améliore pas les douleurs et en fait, c'est la mobilisation qui les améliore. C'est des patients qui sont généralement assez en forme. Ils font du sport, ils font du marathon, ils font du stretching parce qu'en fait, depuis toujours, ça les a améliorés. Il y a toujours cette notion de raideur. Certains patients nous disent je suis comme un petit vieux, je suis tout coincé. Il y a vraiment un blocage global du corps et notamment du dos, surtout le matin, qui peut des fois durer plusieurs heures. Ce qui correspond au fessagie, c'est la sacroiliac et ça, c'est typique de cette maladie. Des fois, c'est à gauche, des fois, c'est à droite. On croit qu'on s'est trompé dans notre dossier. Mais en fait, non, c'est simplement que ça se déplace. Et puis, ce qui n'est pas rare, finalement, ça fait partie aussi du rachis, c'est l'atteinte du sternum et du thorax avec parfois même les patients croient qu'ils font un infarctus. Mais en fait, c'est les inflammations du sternum et des côtes qui sont autour. Le côté périphérique, c'est les arthritis. Et ça, ça touche à peu près un tiers des gens, voire la moitié, selon comment on pose les questions. Et ça touche généralement les mains, les chevilles, les articulations, ce qu'on appelle moyennes. C'est typiquement asymétrique, c'est-à-dire que si vous vous mettez dans le miroir, ce n'est pas la même chose à gauche et à droite. C'est souvent peu d'articulations en même temps. Ça peut être une, deux, trois, mais c'est rarement toutes les mains. Et puis, un cas particulier, c'est un gonflement, ce qu'on appelle les orteils ou des doigts en saucisse, ce qu'on appelle techniquement la dactylite. Et ça, c'est assez typique, soit des maladies inflammatoires intestinales ou du psoriasis. Et pour nous, on voit cette image, le patient avec son smartphone, il nous montre la photo. Pour nous, l'affaire est réglée. Presque. Les tendons, c'est quelque chose qu'on découvre et qui est très important. Vous voyez, ça touche quasiment honnêtement un patient sur deux, notamment les douleurs des talons, tendons d'Achille ou le fascia plantaire, donc l'arche plantaire sous le calcanéum. Et en fait, là, je vous ai mis tous les points aussi de la fibromyalgie. Et en fait, c'est les mêmes où les tendons s'accrochent. Et donc, on a souvent un problème de faux diagnostics de fibromyalgie qui ont finalement des diarrhées aussi et qui finalement, quand quelqu'un met un traitement biologique puissant, il y a beaucoup moins de douleurs. Finalement, ce n'était pas une fibromyalgie. Donc ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien et la situation n'est pas si facile à gérer. Extra-articulaire, on a parlé de l'ophtalmologue, c'est pour vous montrer une image du veillite. Nous, on pose chaque fois la question au patient, est-ce que vous avez vu de l'œil rouge, des douleurs, un problème de vision, c'est particulièrement associé à ce gène particulier et ça, c'est quelque chose qui nous fait référer le patient très rapidement à l'ophtalmologue. C'est une des seules maladies où vous appelez votre ophtalmologue, vous lui dites j'ai une spondylarthrite, j'ai un œil rouge, il vous voit le jour même ou le lendemain si c'est un bon ophtalmologue. Le dermatologue, on travaille aussi beaucoup avec, notamment pour le psoriasis, on a environ 20% de nos patients qui ont du psoriasis et effectivement, comme ça a été mentionné avant, même les entités nerve peuvent créer du psoriasis et des fois, il faut regarder les ongles, ce n'est pas forcément la peau, ça peut être dans le cuir chevelu ou sous la paume des mains ou la plante des pieds. Finalement, d'autres manifestations également et encore d'autres, je n'ai pas tout mis, sont associées cette fois-ci à la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse sans que ça soit forcément un psoriasis. Et finalement, la maladie de Crohn, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, ça peut être soit la maladie de Crohn ou la colite. Il faut savoir qu'il y a une claire association entre les deux. En gros, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, mais si vous faites des endoscopies à tous nos patients en spondylarthritique sans qu'ils aient forcément des symptômes, on retrouve une inflammation dans un tiers, voire 40% des patients et qu'on pousse à faire une analyse histologique. Donc, au microscope, on arrive à quasiment les deux tiers des patients où on voit une petite inflammation du côlon ou de l'intestin clairement plus grand que les patients en bonne santé. Mais ce sont souvent des patients qui sont asymptomatiques et en fait qui ne remplissent pas les critères qu'un gastroenterologue demanderait pour dire que c'est une maladie inflammatoire intestinale. Il y a clairement un lien. Et puis pour nous, dans l'autre sens, je vous ai parlé de maladie de Crohn qui développe une spondylarthrite. Pour un patient qui a une spondylarthrite, on considère qu'il a entre 5 et 15% de chances dans sa vie de développer une maladie intestinale les deux peuvent arriver. Et donc à chaque consultation, un rhumatologue pose la question est-ce que vous avez des symptômes digestifs ? On n'a pas et c'était mesuré, il n'y a pas d'indication en tout cas actuellement à faire par exemple des calprotectines de dépistage ou des colonoscopies de dépistage chez les patients spondylarthritiques sauf bien sûr s'ils ont des symptômes digestifs. S'il n'y a pas de symptômes en principe, on ne le fait pas parce qu'on aura des faux positifs dont on ne saura pas quoi faire. Je vous ai parlé des radios, donc un des points capital pour faire un diagnostic c'est les radios et vous voyez ici des grades de plus en plus élevés de l'atteinte des sacroliacs jusqu'à la disparition complète de l'articulation ce qu'on appelle une ankylose et là c'est un diagnostic c'est clair pour le radiologue même pour le rhumatologue le diagnostic et les posées. On peut avoir des signes aussi plus subtils au niveau du rachis ce qu'on appelle un syndesmophile donc c'est une ossification des ligaments qui se forme et qui bloque la mobilité du rachis et ça c'est une progression qu'on a en deux ans donc ça peut aller assez vite chez un sous-groupe de patients. Et depuis on utilise beaucoup l'IRM parce qu'on a découvert que quand on faisait que des radios on était beaucoup trop tard pour traiter les gens et donc on remonte plusieurs années en avance grâce à l'IRM qui nous identifie alors ce n'est pas toujours aussi facile souvent on s'arrache les cheveux pour savoir si c'est enflammé ou pas mais c'est signe d'inflammation et de destruction des articulations. Vous avez aussi des signes que les radiologues connaissent bien en tout cas les radiologues spécialisés qui sont ces petits coins blancs que vous voyez au vertèbre et qui sont des signes d'inflammation active mais également des signes d'inflammation ancienne et en fait ces inflammations viennent par bouffer et un peu par moment et laissent des traces donc ça nous aide pour le diagnostic et finalement rarement ça peut arriver on a des patients comme par exemple des douleurs du talon importantes et en fait on voit un oedème de tout l'os du calcanéum et ça clairement pour radiologue il vous dit il faut chercher le spondylatrite c'est pas une tendinite de quelqu'un qui fait de la course à pied ou je ne sais quoi il y a vraiment une maladie mais c'est clairement anormal il y a une maladie derrière inflammatoire pour le diagnostic malheureusement c'est compliqué c'est à dire que le diagnostic il est fait par ce qu'on appelle l'expert ou le rhumatologue et il se base sur un faisceau d'arguments mais il n'y a pas de test oui ou non et il y a des fois des débats sans fin des fois des problèmes assez curologiques voire au niveau de la reconnaissance de la capacité de travail c'est pas toujours facile donc on se base sur tous les éléments dont je vous ai parlé les arthritis les douleurs la bonne réponse aux anti-inflammatoires ça c'est vraiment quelque chose qui est assez particulier les autres éléments des autres spécialités comme la peau les yeux l'atteinte intestinale et ce qui est très important c'est l'ananas familial et vous retrouvez très souvent un cousin qui a un crône la grand-mère qui avait un psoriasis et ça pour nous c'est très très important parce que ça augmente beaucoup que chez notre patient devant nous il y ait une pathologie du type de spondylarthrite finalement on n'a pas beaucoup d'investigation à faire on fait une petite prise de sang on cherche une inflammation on cherche ce gène qu'on sait utile pas forcément à chaque fois et on fait finalement des radios et une IRM et avec ça on essaye de poser un diagnostic des fois qui est probabiliste on dit peut-être possible probabilité moyenne ou c'est certain pour le traitement je ne serai pas trop long mais c'est pour montrer tout ce que j'ai à disposition actuellement pour traiter une spondylarthrite on retrouve les éléments que le docteur Maillard a montré tout à l'heure nous avons les 5 entités neufs ici que vous connaissez bien les anti-inflammatoires ça vous ne les connaissez pas parce qu'ils ne sont pas utilisés dans le crône et la colite et peut-être même ils augmentent le risque mais qui sont très utiles pour nous et les jacks inhibiteurs et si on rajoute un diagnostic de crône ou de colite ça fait ça c'est pour ça que c'est très important de discuter avec les gastroenterologues ça veut dire qu'en principe on ne peut plus utiliser celui-là on ne peut plus utiliser celui-là ceux-là en principe ça c'est à discuter mais ils sont orientés vers soit le crône ou soit la colite finalement ce n'est pas pour rien que vous avez vu nos patients qui ont eu de la dalle humaine il nous reste surtout la dalle humaine et l'inflexumab et des traitements plus précurseurs comme les jacks inhibiteurs le problème étant que nous avons celui-là alors il va bientôt être valide dans le crône tant mieux probablement et puis actuellement c'est celui-là qui est garanti pour le je crois que c'est la colite mais qui n'est pas pour la spondylarthrite et finalement le Stellara l'anti L12-23 lui on ne peut pas on l'utilise peu chez nous parce qu'en fait il n'est pas très efficace pour le tout et du coup vous voyez c'est très important d'avoir une interaction et là je vous donne le schéma global d'une spondylarthrite comment on la gère et ça c'est très important c'est ce qu'on a parlé avec Dutton Maillard tout à l'heure c'est la même chose pour nos patients rhumatologiques 50% du traitement c'est l'éducation thérapeutique donc connaître sa maladie faire de l'exercice physique régulier de la physio la spondylarthrite c'est une des seules maladies où on n'a pas de problème avec des assurances on a de la physio quasiment à vie avec des ordonnances annuelles donc c'est assez particulier c'est prouvé scientifiquement que c'est très efficace et finalement selon si le dos qui est touché on va très rapidement à l'anti-TNF s'il y a les articulations uniquement des fois on passe par la sulfasalazine qui est aussi utile dans les maladies inflammatoires intestinales voire les infiltrations s'il y a juste un genou gonflé on va l'infiltrer c'est des fois beaucoup plus simple et les anti-inflammatoires c'est clair que les gastroenterologues n'aiment pas les utiliser mais peuvent être pratiques dont à courte durée quand vous avez une maladie inflammatoire intestinale en rémission ça peut quand même bien nous sauver la mise qu'on consultait un rhumatologue quand vous avez une maladie inflammatoire intestinale la réponse n'est pas facile j'ai toutefois trouvé des recommandations espagnoles qui proposaient aux gastroenterologues les critères où il fallait envoyer les rhumatologues au rhumatologue le patient donc je vous montre c'est ces lombagies un peu particulières chroniques apparues quand on est avant 45 ans qui ont toutes ses caractéristiques notamment nocturnes si le patient est connu pour un leugène mais on n'a pas besoin de le chercher automatiquement si on a une sacroélyte au radio mais il n'y a pas non plus besoin de faire une radio à tous les patients qui ont une maladie inflammatoire intestinale et s'il se passe quelque chose c'est à dire s'il y a des arthrites qui arrivent s'il y a plein de douleurs de tendons s'il y a des dactylites des douleurs en saucisses et bien là ça vaut la peine d'envoyer le patient au rhumatologue du coup ça c'est aussi documenté tout à fait scientifiquement la spondyloarthrite elle est sous-diagnostiquée chez les patients comme une maladie inflammatoire intestinale d'où l'intérêt d'informer les patients et d'informer les gastroenterologues et puis clairement la spondyloarthrite c'est pas anodin c'est clair qu'on parle plutôt de douleur on n'a pas des situations graves comme certaines maladies inflammatoires intestinales on ne parle pas de chirurgie des choses comme ça mais il y a un impact sur la qualité de vie sur la vie professionnelle et comme j'ai essayé de vous l'expliquer dès que vous avez une spondyloarthrite en même temps qu'une maladie inflammatoire intestinale automatiquement le gastroenterologue et le rhumatologue doivent se parler parce qu'il faut trouver des traitements qui fonctionnent pour les deux maladies c'est clair que le futur peut-être qu'on les combinera mais pour l'instant c'est très précurseur et puis après il y a aussi des conséquences de coût et donc on doit discuter communiquer entre le gastroenterologue et le rhumatologue et j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention excellent merci beaucoup Alexandre pour cette excellente présentation je regardais un petit peu les questions donc à part ça j'ai regardé le nombre de participants on est quand même arrivé jusqu'à 120 participants en tout donc merci à vous de vous être connecté c'est super d'avoir autant de participants je peux te poser une question au niveau des questions en fait la voix est libre pour nous parce qu'il y a encore un petit peu de timidité dans l'audience ok alors moi je lance des questions j'ai parlé du microbiote et chez vous le microbiote est-ce que vous êtes des études qui parlent justement d'une association avec le microbiote et les maladies rhumatismales inflammatoires et à travers la malbouffe par exemple alors donc clairement c'est un sujet dans tout l'inflammatoire donc je sais pas si à chaque maladie il y a maintenant des études de microbiome il y a une claire association même dans la polyarthrite ou d'autres maladies pour la spondyloarthrite c'est très clair mais on en est au stade on a beaucoup d'années de retard sur les maladies inflammatoires intestinales dans la recherche ce qu'on peut voir c'est qu'il y a ce qu'on appelle la dysbiose qui est clairement dans les spondyloarthrites on arrive presque même avec c'est l'intelligence artificielle à reconnaître les patients ont spondyloarthritique si vous mettez tous les microbios vous pouvez dire ceux-là c'est ceux-là qui ont un spondyloarthrite par contre on sait pas trop quoi on faire et puis qu'est-ce que ça veut dire en fait et c'est un débat aussi est-ce que ça commence dans l'intestin ça va dans les articulations est-ce que c'est dans les articulations ça va dans l'intestin est-ce que c'est dans la même maladie qui s'exprime en même temps dans l'intestin et les articulations donc ça c'est le sujet maintenant puis on est encore très loin lors des interventions c'est-à-dire pourtant les patients ils nous posent à chaque fois la question est-ce que quel régime je dois suivre mais clairement on n'a pas beaucoup de preuves scientifiques pour proposer un régime particulier alors nos patients essayent différents régimes mais clairement nous on a plutôt des recommandations de manger équilibré et sans autre preuve pour orienter vers un tel ou tel régime Est-ce qu'il y a eu en Chine une explosion de ces maladies comme des maladies de Crohn et de Colite en changeant l'alimentation comme nous on le voit dans le Crohn et de la Colite et bien je ne sais pas il y a des sous-types de spondylarthrite en Asie il y a des profils un petit peu différents avec des autres HLA il y a des HLA qui sont clairement associés à l'ankylose c'est assez intéressant c'est rare mais ils arrivent là mais je ne sais pas alors si il y a une je n'ai pas de notion qu'il y a d'épidémie nulle part en fait c'est plutôt qu'il y a une sensibilisation qui augmente et donc on diagnostique des gens avec des symptômes plus atypiques plus précocement il faut se rendre compte dans les années 70-80 on apprenait aux rhumatologues qu'une femme n'avait pas de spondylarthrite ça n'existait pas elle avait une fibromialgine et du coup clairement il y a eu superbes études qui montrent que dans les études la répartition homme-femme en fait avec les années elle est venue à 50-50 et donc clairement les études des années septembre ce n'est pas les mêmes que les années 2020 et ça c'est assez intéressant dans le chat je ne sais pas si il y a des gens qui ont posé des questions par le blé du chat qu'il y a des choses qui vont te plaire Christian il y a quelqu'un qui demande si le jeûne a été testé et puis j'ai vu aussi qu'il y a une question par rapport au curcuma je ne sais pas si tu veux te lancer là-dessus Christian dans le curcuma je laisse le rheumatologue répondre il y a un effet vraiment clinique je crois qu'il y a eu une étude pour la PR il me semble mais c'est des doses énormes et du coup pour être cliniquement significatif il faudrait avoir un gros portefeuille déjà c'est pas donné le curcuma et finalement des doses énormes pour être efficaces alors il n'y a pas d'autres problèmes beaucoup de patients en prennent et dans la spontanéarthrite je n'ai pas connaissance et puis une question que moi je me pose aussi avant les gens ils avaient toujours en cure dans les bains chauds est-ce que maintenant ce n'est pas plutôt le contraire il faudrait faire des immersions en eau froide dans ces maladies est-ce qu'il y a des données là-dessus est-ce qu'ils se sentent mieux les patients ça diminue l'inflammation ou au moins les symptômes alors les symptômes clairement en fait chaque patient choisit il y en a qui préfère le froid d'autres le chaud mais les spondiarthrites assez sévères beaucoup de raideurs un peu réfractaires malgré les anti-TNF des fois il y a besoin d'opiacés ce qu'on essaie d'avis au maximum clairement beaucoup ils nous disent ah mais moi j'ai besoin de mon bain chaud de 20 minutes chaque matin sinon je ne démarre pas la journée donc c'est quelque chose qui revient même sans être spontané et j'ai vraiment beaucoup de patients qui me disent ah non mais moi j'ai mon petit bain chaud le matin et ça m'aide à me débloquer tout comme les étirements souvent les un peu plus jeunes ou un peu sportifs clairement ils font genre 10 minutes d'étirements le matin et s'ils ont oublié en gros ils sont punis tout le reste de la journée parce qu'ils ont plus de douleurs il y a une question dans le chat de quelqu'un qui dit alors c'est par rapport à quand quand aller chez le rhumatologue quelqu'un qui a des douleurs dans les articulations des mains et il se demande si ça vaut la peine d'aller voir un rhumatologue alors ça peut toujours la peine le problème du rhumatologue c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs et qu'il n'y a pas tant de rhumatologue que ça du coup on essaye de sélectionner les patients qui ont le plus de chance d'avoir une maladie inflammatoire du coup ça peut valoir la peine peut-être une fois déjà passer chez le généraliste qui lui va regarder ça peut être simplement de l'arthrose il y a quand même des caractéristiques dans les douleurs qui nous alarment mais si effectivement c'est des douleurs notamment la nuit comme vous avez entendu ou des douleurs le matin ou finalement en bougeant on est mieux ça peut valoir effectivement la peine bon après nous on a beaucoup savoir que là c'est tous des gens qui ont une maladie de Crohn ou une colite qui nous écoutent a priori c'est vrai qu'ils ont déjà là on est un petit peu dans une constellation déjà où ils sont peut-être plus à risque voilà peut-être je peux donner aussi le regard que nous on a parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il y a quand même énormément de nos patients qui ont des symptômes articulaires et comme tu disais si on vous les envoyait tous ce serait compliqué donc c'est vrai que nous on intègre ça dans notre prise en charge s'il y a des douleurs articulaires évidemment que si c'est avec des arthrites des tumefactions des choses inquiétantes on va vous les envoyer mais si c'est comme là cette personne elle dit qu'elle a des douleurs au niveau des mains nous on aurait plutôt tendance à essayer de cibler un traitement qui pourrait couvrir les articulations en partant du principe que c'est peut-être une atteinte extra-intestinale qui se développe et puis on va voir sous-traitement donc j'imagine que ça c'est quelque chose qu'on peut aussi peut-être transmettre comme message c'est qu'il faut en parler avec le gastroenterologue lui nous on va intégrer ça je pense que c'est la même chose pour vous si il y a une atteinte cutanée ou articulaire on va essayer de trouver une molécule qui couvre tout ça puis dès qu'on s'en sort pas on va vous référer les cas c'est juste je peux poser la question parce que chez nous les patients quand ils sont actifs ils ont souvent des douleurs articulaires puis on dit que c'est justement ces douleurs articulaires associées à l'inflammation et puis si on casse l'inflammation au niveau intestinal les articulations vont mieux aussi si vous faites des examens radiologiques sur ces gens-là vous voyez de l'inflammation ou c'est sub radiologique on n'arrive pas à les détecter si vous faites des synthés vous les trouvez chez ces patients ? alors la synthèse on ne se fait plus tellement parce qu'elle n'est pas assez sensible on fera plutôt des IRM mais clairement il y a des douleurs infracliniques notamment les anthèses les tendons on arrive souvent des situations où le patient a mal on le croit c'est caractéristique puis à l'IRM on ne voit rien mais effectivement on fera des IRM déjà pour avoir qu'une fois quelque chose d'objectif et ça ça serait typique pour ces cas-là justement quand c'est en parallèle avec l'inflammation abdominale souvent vous ne voyez rien mon expérience c'est que les maladies inflammatoires intestinales ils ont beaucoup moins d'IRM positif donc le jeûne que je vous ai montré c'est assez typique on le voit on y croit crône ça colle ça fonctionne bien je ne suis pas du tout étonné qu'il n'y ait rien dans le sang pas le gène et pas l'IRM tout à fait normal et finalement je ne vais pas appliquer bêtement ma classification il n'y a rien je dis non c'en est une c'est juste que l'IRM n'arrive pas à détecter parce qu'il y a pas mal de questions sur le chat puis comme le genre il y a juste un truc qui est intéressant je trouve pour toi Alexandre que faire lorsque les symptômes digestifs en lien avec une rectocolite disparaissent suite à un traitement mais que les douleurs articulaires persistent ah bah ça c'est le problème au quotidien c'est qu'on doit discuter avec le gastroenterologue est-ce qu'on peut trouver un compromis est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui traite mieux qu'est-ce qui est prioritaire c'est ce qu'on fait avec les dermatologues aussi on a des traitements exceptionnels en dermatologie au point que le dermatologue dit moi j'ai plus tellement besoin de me suivre mais finalement le patient est la masse donc des fois ça peut arriver je pense qu'on doit discuter de changer un traitement ou de le compléter pour pouvoir couvrir également la teinte articulaire ça peut tu es d'accord que la sarcoprine a peu d'effet sur l'articulation alors elle en a sur la teinte périphérique donc les arthrites notamment réactionnelles donc dès qu'on a des arthrites du genou des choses comme ça claires ça c'est quelque chose qu'on va probablement essayer surtout si il y a des maladies inflammatoires intestinales mais clairement dès qu'on a des douleurs du dos ou des douleurs des tendons ça ne fonctionne pas il y a encore une question est-ce qu'il existe un lien entre colite ulcéreuse et arthrose précoce elle a mis ou il a mis pas ma connaissance mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches dans l'arthrose précoce notamment au niveau génétique et je ne peux pas garantir qu'il n'y a pas des gènes communs on sait que si vous voulez on a l'arthrose primaire donc c'est l'arthrose avec l'âge mais on a aussi l'arthrose secondaire qui est en fait une arthrose qui est accélérée par l'inflammation chronique et donc nous c'est contre ça qu'on se bat donc quelqu'un qui a une polyarthrite qu'on ne traite pas il va peut-être avoir des prothèses à 40 ans parce qu'en fait il y a une arthrose qui s'est déclenchée à cause de l'inflammation donc j'aurais mis un lien peut-être par ce côté-là mais pas autrement et puis est-ce qu'aujourd'hui on connaît davantage alors ça c'est compliqué est-ce qu'on connaît les causes de la spondylarthrite et ou les maladies inflammatoires intestinales on peut répondre assez simplement on ne connaît pas exactement on a plein d'hypothèses je pense que c'est pareil j'aime bien le concept de barrière il y a vraiment un problème de barrière entre le monde extérieur et le monde intérieur c'est aussi avec le psoriasis avec la barrière intestinale ou on pourrait représenter un petit peu comme ça avec l'articulation c'est la barrière un peu mécanique c'est-à-dire entre la tension c'est pas pour rien que c'est les tendons qui s'enflamment c'est des endroits où il y a des tractions mécaniques et c'est vraiment quelque chose où il y a un problème pour régler cette inflammation mais il y a beaucoup de recherches mais on n'a pas encore toutes les réponses et puis dernière question après je pense qu'on va s'arrêter parce qu'on dépasse un peu mais ça c'est pour toi Christian le jeûne parce que la personne elle a l'air d'être vraiment motivée pour ça toi tu avais fait tout un travail là-dessus sur le jeûne est-ce qu'il y a des données dans les maladies inflammatoires ? alors il y a des données que certains patients disent que ça les améliore pendant quelque temps mais c'est peut-être aussi justement en enlevant un antigène chez quelqu'un qui a une barrière un intestin poreux on ne connait pas très bien mais il y a des cliniques qui promeuvent ça ça a l'air d'avoir un effet bénéfique mais souvent ça ne suffit pas puis chez nous chez les patients en croix et en écolite il faut faire quand même ascension il y a souvent des carences et pas partir dans un trip et devenir faire les points de poids malnutrition ça fait très attention mais vraisemblablement on peut diminuer un peu l'inflammation surtout en évitant justement cette malbouffe surtout avant de faire du jeûne je pense je ne sais pas si les radiologues parce que ça avait commencé par les rhumatologues des cliniques Buchinger par exemple bon écoutez excellent vraiment merci à vous deux pour cette excellente présentation et je crois qu'on a eu des très bons retours aussi de l'audience c'est un petit peu triste de ne pas pouvoir les entendre directement ou les voir comme on faisait dans un auditoire j'espère que si ces nouveaux variants Omicron nous laissent tranquilles la prochaine conférence on pourra la faire en live c'était quand même un peu différent j'espère que ça vous a plu donc tout a été enregistré je vous invite à aller voir sur le site de la société cronecolite suisse pour voir si vous trouvez l'enregistrement nous on va en tout cas volontiers partager tout ça et puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence je pense qu'il y en aura peut-être encore une vers l'automne et puis sinon l'année prochaine merci encore à vous Alexandre et Christian merci à toi bonne soirée à tous bonne soirée merci à voir au revoir